Il est important de comprendre d'où vient ce virus. Le virus de la COVID-19 pourrait-il provenir d'un laboratoire? Première partie d'une enquête troublante sur les origines d'un virus qui a bouleversé la planète. Bienvenue à Découverte. Le virus SARS-CoV-2 qui a causé la pandémie pourrait-il provenir d'un laboratoire? Au tout début, cette hypothèse était dite farfelue, complotiste. Un an et demi plus tard, le ton a changé. L'hypothèse est devenue plausible. Comment? C'est l'histoire que nous vous raconterons au cours des deux prochaines semaines. Celles d'internautes qui, dans l'ombre, ont investigué la question et des scientifiques qui ont mis en péril leur carrière pour mettre au jour des informations troublantes. L'hypothèse est effrayante. Si elle s'avère, les répercussions seraient immenses. Une enquête scientifique complexe, brouillée par les intérêts politiques de géants. Après un an, l'enquête sur les origines de la COVID dévoile le peu de contrôle que nous avons sur les expériences risquées menées sur les pathogènes les plus dangereux de la planète. Elle projette le spectre d'un futur possible. Une prochaine pandémie causée par des virus créés par l'humain. L'enquête commence ici, dans la ville de Wuhan, en Chine centrale. Au marché Huanan. Plus de 600 étals, 10 000 visiteurs par jour, côtoyant des animaux vivants sauvages issus de commerces illégaux. Selon les autorités chinoises, les premiers cas sont liés à ce marché. C'est pour cela que, dès le départ, pour beaucoup, il est évident que c'est ici que le virus se serait transmis pour la première fois d'un animal à un humain. C'est l'avis du virologiste Robert Gary de La Nouvelle-Orléans. Il est un expert des maladies émergentes. Il fait partie des premiers à examiner les séquences génétiques du SRAS-CoV-2. Mais dès janvier 2020, sur les réseaux sociaux, circule une autre hypothèse. Celle d'une fuite de laboratoire. À une dizaine de kilomètres du marché, se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Un complexe composé de plus d'une vingtaine de laboratoires répartie sur deux sites. Cet institut est l'épicentre mondial de la recherche sur les coronavirus de chauves-souris. En particulier, depuis la pandémie de SRAS en 2003, apparue en Chine, qui avait mis toute la planète sur le qui-vive, elle a révélé le risque posé par les coronavirus. Depuis, la mission de l'Institut, étudier les coronavirus pour prévenir une prochaine pandémie. Dès janvier, Robert Garry se penche sur la séquence génétique du virus avec d'autres virologues de renom. Le 17 mars 2020, avec ses collègues, il publie une lettre dans le journal Nature Medicine. En deux paragraphes, ils écartent l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Leur correspondance suit une autre lettre influente parue dans la revue des Lancet, signée par 27 scientifiques. Ils écrivent, « Nous nous unissons pour condamner les théories complotistes suggérant que le virus n'aurait pas une origine naturelle. » À ce moment-là, leur argument semble solide. Le SRAS-CoV-2 est trop différent de tout virus répertorié. Ils n'observent aucun signe visible de manipulation sur la séquence génétique du virus. Et les épidémies passées sont d'origine animale. Ces deux lettres font autorité. Aux yeux du public et de nombreux scientifiques, il y a consensus des experts. Mais pas pour Alina Chan, une post-doctorante en thérapie génique au Broad Institute, affiliée au MIT et à Harvard. Pour elle, ces lettres ont l'effet contraire. Au printemps 2020, elle émerge comme une des rares voix scientifiques sur Twitter à discuter publiquement de la possibilité d'une fuite de laboratoire. Elle souligne les faiblesses de ces lettres. C'est que depuis des années, les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan échantillonnent les endroits reculés de la Chine à la recherche des prochains pathogènes susceptibles de causer une pandémie. Cette vidéo promotionnelle donne un aperçu de leur travail dans des grottes infestées de chauves-souris. Ils ont ainsi ramené à Wuhan plus de 22 000 échantillons, créant une des plus importantes collections de coronavirus de type SRAS au monde. Dans leur laboratoire, à Wuhan, les chercheurs mènent de vastes programmes de recherche pour étudier ces pathogènes. Un autre élément alimente ces doutes. Mais plusieurs articles et reportages passés sur l'Institut de virologie montrent le contraire. À l'hiver 2020, la voix de la post-doctorante Alina Chan ne fait pas le poids contre la liste imposante de scientifiques de renom qui rejettent l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Et surtout, contre la crédibilité de Shizeng Li, chercheuse à l'Institut de virologie de Wuhan. Elle est à la tête de ses travaux sur les coronavirus de chauves-souris. C'est une des plus grandes expertes mondiales du SRAS. Elle est surnommée la Batwoman. En février 2020, alors qu'elle est au cœur de la controverse, elle écrit sur le réseau social Weibo « Je jure sur ma vie que ceci n'a rien à voir avec mon laboratoire. » Mais on découvrira plus tard, dans une rare entrevue accordée au Scientific American, qu'elle a eu des doutes, causés par une interrogation capitale. La voici. Tous s'entendent pour dire que l'ancêtre du SRAS-CoV-2 provient sans doute de la chauve-souris. Tout comme ses proches-parents connus, il aurait probablement pour haute naturelle la chauve-souris Rhinolof. Or, l'aire de répartition de cette chauve-souris se situe à plus de 1600 kilomètres de Wuhan. Alors, comment ce virus a-t-il voyagé depuis cet habitat jusqu'à Wuhan et où s'est-il transmis à l'humain? La première réaction de Shizeng Li est rapportée ici. « Je n'aurais jamais pensé que ce genre de choses pourrait survenir à Wuhan, en Chine centrale. » La chercheuse en est si surprise qu'elle croit que les autorités ont dû se tromper, que ça ne peut pas être un coronavirus. Shizeng Li envisage immédiatement une fuite de laboratoire et rapporte en avoir perdu le sommeil. Ce n'est qu'après avoir fouillé dans ces données qu'elle aurait été rassurée. Bref, ce qui différencie les deux hypothèses, c'est l'hôte intermédiaire. Selon l'hypothèse d'une origine naturelle, comme dans les épidémies passées, le virus aurait transité depuis la chauve-souris par un animal plus semblable biologiquement à l'humain. Il se serait alors rendu à Wuhan par la traite des animaux vendus au marché. Selon l'hypothèse de la fuite de laboratoire, il se serait transmis sur les sites d'échantillonnage directement de la chauve-souris à l'humain ou par des échantillons ramenés à Wuhan. Les interrogations d'Alina Chan sont mal reçues et sa réputation est mise à mal. Mais Alina Chan persiste et ses soupçons ne feront que croître avec l'apport d'internautes intrigués par les multiples contradictions de l'Institut de virologie de Wuhan. Après la pause, le manque de transparence alerte des internautes, mais aussi des scientifiques. Au printemps 2020, les hypothèses les plus farfelues sur les origines de la COVID fusent. Sur son compte Twitter, Alina Chan départage méthodiquement le déluge d'informations, celles plausibles de celles sans fondement. Ses publications attirent des internautes déterminés à explorer l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Une vingtaine d'entre eux se regroupent sous le nom de drastiques. Beaucoup sont anonymes, certains irrévérencieux, mais on y retrouve aussi des scientifiques, biologistes, immunologistes. Et l'ingénieur Francisco De Assis de Ribeira, un analyste de données à Madrid. Ce qui réunit d'abord drastique, c'est ceci. Une publication de Shizeng Li de l'Institut de virologie de Wuhan en février 2020. Elle y analyse le nouveau virus SRAS-CoV-2. Mais elle y annonce aussi que son laboratoire a en sa possession un autre coronavirus. RATG13, le plus proche cousin connu du SRAS-CoV-2. À 96,2 % identique. Une révélation dérangeante pour drastique. Ce qui les intrigue, c'est le peu de détails fournis sur la provenance de ce nouveau virus. Se joint à eux, la microbiologiste Rossana Segreto, alors à l'Université d'Innsbruck, en Autriche. Elle découvre que ce virus est déjà répertorié dans une base de données, mais sous un autre nom. Il aurait été prélevé dans la région du Mojiang, dans le sud de la Chine. Les morceaux du casse-tête prennent forme grâce à un autre membre, The Seeker, un jeune Indien de 30 ans. Il plonge dans une des bases de données de publications académiques les plus importantes de Chine. Il y découvre deux thèses supervisées par des chercheurs chinois de renom. Sa découverte confirme les soupçons de drastique. RATG 13 a bien été prélevé dans la région du Mojiang, dans une mine où est survenu un incident grave en 2012. Six mineurs y contractent une forme inconnue de pneumonie. Trois en meurent. Une des thèses décrit en détail les symptômes et le traitement avec radiographie à l'appui. Fortes fièvres, toux, douleurs corporelles, difficultés à respirer. Des symptômes similaires à la COVID, comme le confirmeront plus tard plusieurs scientifiques. En mars, Shi Zhengli, en entrevue, confirme avoir échantillonné cette mine après l'éclosion. Mais elle y affirme que la maladie était causée par un champignon. Quatre des mineurs portent des anticorps spécifiques à un virus de type SRAS. Célèbre pneumologue chinois, il est le premier à avoir décrit le virus du SRAS. Un diagnostic d'une grande importance scientifique. Ce serait alors une première observation d'une transmission directe de la chauve-souris à l'humain. Une découverte qui a dû secouer les scientifiques dans un pays marqué par le premier SRAS. drastique et convaincu d'avoir fait une découverte explosive. Francisco de Assis poursuit. Il plonge dans toutes les publications et présentations de Shi Zhengli. Il tient des tableaux où il compile tous les virus rapportés et croise des bases de données. Il déduit qu'en plus de RATG13, huit autres souches de virus de type SRAS ont été prélevées dans la mine du Mojang. Drastique questionne à répétition l'éditeur de Nature qui a publié Shi Zhengli. Finalement, le 17 novembre 2020, Shi Zhengli publie un addendum à son article de février. Elle confirme les soupçons de drastique. Entre 2012 et 2015, son équipe est retournée deux fois par année à la mine du Mojang, prélevant 1322 échantillons, dont RATG13 et huit autres virus apparentés. Sous-titrage Société Radio-Canada et huit autres virus, la plupart des virus, ce sont des virus, les problèmes ici sont qu'ils ne nous racontent de cette mine jusqu'à drastique. Ils ne nous racontent pas les autres 8 sars-like virus. Tout ces parts, des importants des virus, de sars-2, a été débrouillé de la VIV par les réseaux. Je pense qu'elle est parfaitement normal ce qu'elle fait. Elle a publié sur Nature magazine. C'est probablement le premier journal dans le monde en termes de présenter ce genre de recherche. Et donc, elle a 3,000 mots pour décrire ce nouveau virus. C'est ce que vous obtenez quand vous écrivez un article sur Nature. C'est pas très nombreux mots. Je ne pense pas que c'est normal. Parce que quand vous partez cette information en l'endroit où la pandémie, ça peut sauver les lives. Vous pouvez dire aux gens, nous devons prendre cette série. Parce que nous avons trouvé les closestes relatives dans la mine, où la plupart des personnes qui ont mort. Tout cela ne prouve en rien qu'il y a eu une fuite de laboratoire, mais témoigne d'une absence de transparence. Et cette absence de transparence est encore plus troublante au-dessus des expériences controversées menées depuis des années à l'Institut de virologie de Wuhan, qui inquiète un autre groupe de scientifiques, cette fois avec assez d'autorité pour influencer le débat. Après la pause, modifiez un virus pour qu'il puisse infecter les humains. De toutes les villes du monde, la pandémie a débuté à Wuhan, au lieu de la recherche sur les coronavirus de type SRAS. Une coïncidence qui préoccupe aussi d'autres scientifiques, plus discrets, dès le début de la pandémie. Philippe Alain Sos est experte en menaces biologiques au King's College de Londres. Elle conseille régulièrement l'ONU sur ces questions. Même interrogation de ce côté-ci de l'Atlantique. Le biologiste Richard Ebright envisage immédiatement la fuite de laboratoire. Cara Wuhan, l'Institut de virologie, est réputée depuis des années pour ses expériences controversées. Une forme d'expérience qui soulève le débat depuis 2001. La commission identifie sept types de recherches qui posent un risque élevé. Parmi ces péchés, une technique jusqu'alors jamais employée, le gain de fonction. Elle consiste à prendre des virus et, par manipulation génétique, augmenter leurs fonctions, créant ainsi de nouveaux virus jamais vus en nature, plus transmissibles ou plus mortels, par exemple. Pourtant, c'est ce que feront deux laboratoires dix ans plus tard. Tous deux financés par les États-Unis. Ils construisent un nouveau virus. Il est dérivé du H5N1, un virus aviaire qui, lorsque transmis à l'homme, a un taux de mortalité de 60 %. Ils le rendent capable d'infecter des mammifères par voie respiratoire. Selon ceux qui mènent ces travaux, le but est de prévenir la prochaine pandémie. Cette notion qu'on peut prédire la prochaine pandémie de la grippe, c'était la fantaisie. Nous ne pouvons pas. Il y a des articles où on a bien cogité là et que c'est une mission impossible. Inquiété par cette recherche, Simon Wayne Hobson, co-découvreur du VIH, est un des premiers à alerter la communauté scientifique. Se posant y vivre une fuite, personne ne sera capable de projeter dans l'avenir et prédire leur trajectoire. Même si le risque est faible, les conséquences peuvent être gigantesques. Richard Ebright co-crée le Cambridge Working Group. Plus de 300 scientifiques qui réclament une supervision gouvernementale du gain de fonction. Leurs actions aboutissent en 2014. Le gouvernement Obama ordonne un moratoire sur les expériences de gain de fonction considérées préoccupantes. C'était pour donner à la communauté scientifique une chance de considérer si ce type de recherche de risque était quelque chose qui devait être procédé. Et si vous l'aviez procédé, comment vous l'aviez bien régulé et vous l'aviez bien régulé et vous l'aviez préoccupé. Malgré la controverse, malgré le moratoire, en 2015, Ralph Baric, un chercheur américain, en collaboration avec Shizeng Li de l'Institut de virologie de Wuhan, présente leur propre création. Ces travaux sont alors menés en Caroline du Nord, à Chapel Hill. C'est le spicule, cette protéine externe du virus, qui détermine quelle espèce le coronavirus est capable d'infecter. En modifiant le spicule, il est alors possible de l'adapter aux cellules humaines. En 2017, Shizeng Li reprend cette technique, mais cette fois dans son laboratoire. Elle utilise comme charpente des virus de type SRAS prélevés lors de ses missions dans des grottes du Yunnan. Cette publication n'est en fait que la première étape d'un projet plus vaste. Ses recherches sont financées encore une fois par les États-Unis, via un intermédiaire, EcoHealth Alliance, un organisme dont la mission est de se préparer à la prochaine pandémie. Il est présidé par Peter Daszak, un spécialiste en maladies transmises par les animaux. Le voici en entrevue en décembre 2019, peu avant la pandémie. Sa vision est audacieuse. Employer le gain de fonction afin de développer des vaccins ou des médicaments avant même l'apparition de la prochaine pandémie. Et l'Institut de virologie de Wuhan est au cœur de ce plan. Aucune publication ne détaille les expériences menées à Wuhan après l'article de 2017. Pour comprendre ce qu'il s'y passe, il faut donc suivre la trace des demandes de subventions. Celles déposées en 2018 sont révélatrices. Ils emploient différents virus comme charpente et insèrent systématiquement différents spicules. L'objectif, identifier combien et quelles mutations sont nécessaires avant que ces virus chimères ne soient capables d'infecter les cellules humaines. Et ces travaux ont porté fruit. On l'apprend en novembre 2019 sur Twitter. Alors qu'un chercheur conteste l'utilité de ces recherches, Peter Daszak rétorque qu'ils ont identifié plus de 50 nouvelles souches capables de se lier aux cellules humaines en employant des virus recombinants, ces virus chimères. Est-ce que l'Institut de virologie aurait pu assembler des chimères à partir de virus prélevés dans la mine du Mojang? Là même ont été trouvés RATG13, le plus proche parent connu du SRAS-CoV-2, ainsi que huit autres virus apparentés. So we do not have that information, but any researcher who would have an interest in pandemic potential of bat SARS-related coronaviruses, most surely would prioritize those bat coronaviruses that come from a location, from a mine in which individuals had contracted and then died from SARS-like pneumonias. Those would be the viruses that you would be most likely to prioritize as sources of novel spike genes. Those would also be the viruses one would prioritize most highly as novel backbones to receive spike genes from other coronaviruses. Est-ce que de telles expériences auraient pu donner naissance au SRAS-CoV-2? La réponse se trouve probablement dans les ordinateurs de l'Institut de virologie. L'Institut disposait d'une base de données recensant les virus qu'ils avaient en leur possession. Mais un allié de Drastic découvre que la base de données a été mise hors ligne, comme on peut le voir ici, le 12 septembre 2019, deux mois avant la pandémie. Questionnée à ce sujet, l'Institut de virologie se défend en répondant qu'elle a été mise hors ligne suite à des cyberattaques. Malgré la présence d'une des plus importantes collections de coronavirus de type SRAS au monde, en plein cœur de Wuhan, malgré la présence du virus RATG-13, le plus proche parent connu du SRAS-CoV-2, malgré les découvertes de Drastic, malgré les expériences de gain de fonction qui suscitent inquiétude depuis deux décennies, malgré l'absence de transparence de l'Institut, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire n'est pas prise au sérieux. Elle est même ridiculisée. « Pourquoi? Follow the money, comme disent les Américains. Il faut suivre la piste de l'argent. » Après la pause, principal bailleur de fonds de ces recherches controversées, les États-Unis. Au printemps 2020, le président des États-Unis, Donald Trump, accuse l'Institut de virologie de Wuhan d'être à l'origine du virus. « Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? » « Yes, I have. » Ses supporters se rangent derrière lui. Le débat se politise. À quel point le gouvernement américain était-il vraiment préoccupé par la possibilité d'une fuite de laboratoire? On ne l'a appris que récemment par une enquête journalistique dans la revue Vanity Fair. « There were statements made by the intelligence community, for instance, saying we are looking at both options. That was already back in March-April. But the problem was, some of that narrative was so closely related to conspiracy theories at that time, that it was hard for many to take seriously, I think. » On ne connaît que trois laboratoires dans le monde qui mènent ce genre d'expérience de gain de fonction sur les coronavirus de type SRAS. En Caroline du Nord, à Chapel Hill, au laboratoire de Ralph Baric. À l'Université du Texas Medical Branch, à Galveston. Et à l'Institut de Virology de Wuhan, en Chine. Tous financés par le gouvernement américain. À la tête de cet institut, le docteur Anthony Fauci. Lui-même qui, pendant la pandémie, sera la figure de proue de la guerre américaine contre la COVID. Le directeur du National Institute for Allergy and Infectious Diseases a été le plus fort advocate de cette recherche. Il a été l'individu qui a permis, expandé, encouragé et excusé cette recherche à chaque étape. Pendant plus d'une décennie, Anthony Fauci a subventionné et défendu les recherches sur le gain de fonction. Il écrit dans cette lettre d'opinion que c'est un risque qui en vaut la peine. Et dès janvier, le docteur Fauci est alerté par la possibilité d'une fuite de laboratoire par Robert Garry et ses collègues virologues. Nous vous en parlions plus tôt. Ils sont les auteurs de cette lettre dans Nature Medicine qui a fait autorité dès le début de la pandémie, écartant de façon décisive la possibilité d'une fuite de laboratoire. Mais quelques semaines à peine avant la publication de la lettre, leur opinion était très différente. Leurs échanges de courriel avec Anthony Fauci, rendus publics récemment par la loi d'accès à l'information, dévoilent à quel point leur doute était important. Le 31 janvier 2020, par courriel, Christian Anderson, un collègue de Robert Garry, note une caractéristique inhabituelle et veut voir de plus près si ces virus sont potentiellement construits en laboratoire. Il note que cette caractéristique est incompatible avec les attentes de la théorie de l'évolution. Ce qui les perturbe, c'est ce qu'on appelle un site de clivage de furine, un élément sur le spicule du virus qui facilite l'entrée dans les cellules humaines. À Marseille, en France, le virologue Étienne de Croly repère aussi cette caractéristique et en fait part à son collègue Bruno Canard. La première réaction qu'on a eue quand on a découvert ce site, c'est en tout cas une inquiétude certaine. C'est le AT90-10 qui est inséré. Ce site inquiète, car depuis des années, les scientifiques insèrent des sites de clivage de furine pour faire du gain de fonction et rendre des virus plus infectieux. Dans la littérature scientifique, on retrouve toute une série de travaux de recherche dans lesquels les chercheurs de différents laboratoires dans le monde ont inséré ce type de site, justement pour essayer de comprendre le rôle de ces sites de protéolyse dans la pathogénèse des virus. Et d'un point de vue évolutif, ce site est inattendu. Les coronavirus dans la famille du SARS n'avaient pas de site de clivage de la furine, sauf ce coronavirus numéro 2, qui en a un, évident, unique. Alors qu'Étienne de Crowley rend cette découverte publique, le débat fait rage chez les spécialistes. Pour certains, ce site aurait pu apparaître de manière naturelle. Mais pour d'autres, sa présence est le signe évident d'une manipulation de laboratoire. Pour les virologues français, il est incompréhensible que Robert Garry et ses collègues aient pu trancher si rapidement sur l'origine du virus et publier si tôt cette lettre qui écarte la fuite de laboratoire. On a été tout de suite frappés, évidemment, par une impression d'un parti pris qui était pris par les auteurs, alors même que, pour nous, la question était probablement beaucoup plus ouverte que ce que ça n'était indiqué dans cet article de science. La découverte de ce site de furine a en tout cas suffisamment inquiété Anthony Fauci pour convoquer une réunion au lendemain des courriels, samedi 1er février. L'article du Vanity Fair révélera comment des membres du gouvernement américain ont ensuite tenté d'étouffer la conversation sur la fuite de laboratoire, refusant d'ouvrir la boîte de Pandore. All of those funding agencies who made the funding call to extend research support through EcoHealth Alliance to the Wuhan Institute of Virology, those individuals, the moment they realized a potential connection to a lab, had very strong vested interests in dismissing a potential connection to a lab. No one wants to be culpable for decisions that possibly were involved in the deaths of millions. En mars 2021, le virologue Robert Redfield accordera une entrevue choc à CNN. Il était le directeur du Centre for Disease Control au début de la pandémie. Anthony Fauci se défendra d'avoir banalisé l'hypothèse de la fuite de laboratoire. Il y a toujours eu l'impression d'être ouvert qu'il pourrait être quelque chose d'autre. En avril 2020, en pleine pandémie, après plus d'une décennie de financement, la NIH met abruptement fin à la subvention d'EcoHealth Alliance. Le gouvernement américain n'est pas seul à être embarrassé par la thèse de la fuite de laboratoire. EcoHealth Alliance semble être aussi. Revenons aux lettres qui ont fait autorité au début de la pandémie. Celles-ci publiées dans des Lancet qui qualifient de complotistes la théorie d'une fuite de laboratoire. Regardons l'impressionnante liste de 27 signataires. On apprendra plus récemment que parmi eux, 26 ont des liens avec l'Institut de virologie. Parmi eux, 5 qui travaillent pour EcoHealth Alliance et son président, Peter Daszak, qui a rédigé puis orchestré la signature de cette lettre. Pourtant, les auteurs écrivent, nous ne déclarons aucun conflit d'intérêt. Un an après le début de la pandémie, le 7 janvier 2021 au soir, après de longs mois de tergiversation interne, le département d'État des États-Unis invite les experts pour discuter des éléments scientifiques qui soutiennent une fuite de laboratoire. Parmi les 29 invités, Ralph Baric, l'ancien collaborateur de Shizeng Li, et Alina Chan. La conférence sera tenue confidentielle. Tous les yeux sont alors tournés vers l'enquête à venir de l'OMS. Après la pause, un rebondissement de dernière heure. Cette semaine, une nouvelle vient bouleverser la donne. Drastique vient de rendre publique une demande de subvention d'EcoHealth Alliance soumise à la défense américaine 18 mois avant le début de la pandémie. Cette demande dévoile un projet impliquant l'Institut de virologie de Wuhan. Elle propose d'introduire sur des coronavirus de type SRAS des sites de clivage de furine. Une découverte choque parce que cette caractéristique génétique est aussi présente sur le SRAS-CoV-2. Elle soulève les soupçons depuis un an, car pour plusieurs, elle est un signe d'une manipulation en laboratoire. Pourtant, ce projet dirigé par Peter Daszak n'a jamais été rendu public jusqu'à présent. La défense américaine a refusé cette demande. Mais d'autres l'ont-ils financée? On ne le sait pas encore. Mais c'est une preuve écrite des intentions de l'Institut et une autre coïncidence dérangeante. Ne manquez pas la suite dimanche prochain. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada